Bonjour, je suis Axel Crevaux et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule de TechniNews. Évidemment, c'est juste après ça ! Bienvenue dans cette nouvelle capsule de TechniNews. Vous le savez maintenant, les TechniNews, ce sont des capsules qui sont là pour vous informer sur les nouveautés en nouvelles technologies. Pour vous faire gagner du temps, pour que vous ayez autre chose à faire que chercher les infos à droite à gauche, je sélectionne pour vous les choses qui me semblent hyper intéressantes à retenir dans ce monde complètement délirant des nouvelles technologies. Et aussi, je fais en sorte de vous conseiller pour éviter de consommer n'importe comment, n'importe quoi, parce que vous en conviendrez, la planète en a grandement besoin. Voilà, ça c'est fait. Bienvenue à vous tous qui me suivez sur YouTube, sur Facebook, sur Podbean, sur maintenant sur iTunes, et puis bientôt, alors iTunes ou podcast de votre mobile ou votre tablette de la marque à la pomme, bientôt disponible sur Deezer, le dossier est en cours, et bientôt disponible sur Spotify, le dossier sera bientôt en cours aussi. Une information, n'installez pas le nouvel OS, macOS Mojave, je vous l'ai dit la dernière fois, je vous ai dit que malgré tout j'étais en train de l'installer, bien je regrette, c'est-à-dire qu'en gros j'ai des plantages pas sans arrêt, j'avoue, mais j'ai eu très très peur, parce que juste après l'installation, mon ordinateur a figé dans tous les sens, et juste sur le Finder, donc en allant chercher, bêtement, j'essayais d'enregistrer une pièce jointe d'un mail, par exemple, plantage systématique, et de temps en temps encore, il y a des gens qui me font la roue dans toutes les couleurs en me disant « je vais planter, je vais pas planter », alors on joue à cache-cache, tu plantes, tu plantes pas, bref, attendez avant d'installer cette mise à jour, elle est pas révolutionnaire, en ce moment Apple est dans le creux de la vague, à mon goût, on a rien de révolutionnaire dans tout ce qui sort, donc il y a un dark mode qui est sympa, je vous en ai parlé, il y a des trucs assez sympas, mais c'est pas une grosse grosse mise à jour où on dit « waouh, on a carrément des choses qui révolutionnent », un petit peu comme je suis en train de découvrir chez Google, où Google, il y a vraiment en ce moment des belles belles nouveautés qui sont intéressantes à tester. On commence tout de suite cette TechniNews, justement, on va rester chez Apple, avec des tests qui ont été faits, vous savez qu'une fois que les appareils sortent, il y a ce que dit la marque, la marque, elle dit toujours qu'elle sort le meilleur appareil, puis après, il y a les journalistes qui s'y mettent, il y a les testeurs, etc., etc. Et là, l'iPhone XS Max qui va jusqu'à 1650€ pour sa version en 512Go, donc je rappelle que le XS Max, pardon, c'est la version, on va appeler phablette, c'est la version un peu plus grande de l'iPhone, pour les gens qui ont le regard, la vue qui baisse, ça peut être intéressant, suivez mon regard, moi-même, effectivement. Il y a eu des tests de faits, alors, typiquement, et là, je reste neutre, parce que, vous allez voir, je vais dire un truc qui n'est pas sympa non plus pour Apple, mais c'est comme ça. À aujourd'hui, l'iPhone XS Max embarque le meilleur écran disponible sur l'ensemble du marché des smartphones, c'est quand même pas rien. Les photos, et ça, c'est valable aussi pour le XS, les photos sont largement améliorées, donc, du coup, les vidéos aussi, puisque, si vous n'avez pas fait attention, le capteur, la focale a été modifiée, a été améliorée, je ne vais pas rentrer dans le détail de la focale de ci, de ça, parce que je vous avoue que moi-même, je ne suis pas forcément... Je sais faire, je sais faire de la photo, je fais des belles photos, des belles vidéos, mais techniquement parlant, sur ce coup-là, mon père a dû essayer à peu près 92 000 fois de m'expliquer, mais il y a des choses comme ça sur lesquelles je suis fermé, je ne sais pas vous, laissez-moi un commentaire pour me dire, il y a des trucs sur lesquels ça ne passe pas. Donc, j'ai compris que la focale, c'était à distance, mais je ne pourrais pas vous en dire plus. Bref, les photos et les vidéos sont meilleures avec les nouveaux iPhones, et c'est plutôt une bonne idée. Il est réellement plus rapide, c'est une bonne idée aussi, il est réellement plus cher, c'est une bonne... Non, ce n'est pas une bonne idée, mais il est réellement plus cher aussi. Bref, encore une fois, ce n'est pas une révolution, mais je viens de vous le dire juste avant, Apple est un petit peu, à mon goût, dans le creux de la vague par rapport à ce qu'ils font, et bien, c'est comme ça, on va attendre que ça aille mieux. Ça reste du super bon matériel qu'on garde très longtemps, donc l'investissement, typiquement, en vaut la peine. Nouveauté aussi par rapport à l'iOS 12, vous savez que ça a été annoncé dans tous les sens que l'iOS 12 améliorerait les anciens iPhones, donc ça va jusqu'aux... Les iPhones, vous ne connaissez pas, c'est nouveau, c'est les iPhones, c'est la liaison, qui n'était pas bonne, mais je m'autocorige. Si vous avez un iPhone 5S, et bien, les tests sont là, votre iPhone va démarrer plus vite, les réactivités, pardon, beaucoup plus rapides quand vous voulez prendre une photo, etc. Donc ça, c'est super chouette, parce que, dans l'idée de consommer moins, quand je vous dis les appareils, vous pouvez les garder longtemps, ça veut dire que l'iPhone 5S, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus s'il est sorti en 2013 ou 2014, il faudrait compter, mais globalement, on en est quand même à 5 ans, ça va lui rajouter une année, ça fait 5-6 ans, ça commence à être un petit peu moins délirant que de devoir changer son iPhone, qui est encore super bien au bout de 3 ans. J'ai dit 3 ans, presque au hasard. Alors ça, c'est une info qui m'a fait sourire. Vous savez que, dans les nouvelles fonctionnalités de l'iPhone, de l'iOS 12, c'est que vous avez la possibilité d'activer le temps d'écran. Et quand vous activez le temps d'écran, et bien, vous l'activez pour vous, des fois, ça fait peur de voir combien de temps on est resté sur son écran. Moi, je me suis fait peur avec mon iPad, mais mon iPad, il me sert aussi d'écran de contrôle, notamment quand je fais du montage vidéo. J'ai vu mon temps passer sur l'iPad la semaine dernière, ou je ne sais plus quand, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, c'est simplement parce qu'il compte le temps que votre appareil est allumé. Donc si vous vous en servez comme écran de contrôle, forcément, il va vous dire que ça allumait tout le temps si vous travaillez dessus. Mais bon, vous avez aussi la possibilité, si vous avez une flotte, par exemple, si vous avez votre famille qui fait partie de votre compte Apple, et si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de le faire. Parce que pourquoi ? Parce que pourquoi ? Parce que simplement, quand un membre de votre famille achète, alors c'est sur votre carte bleue, si c'est vous qui le faites, si un membre de votre famille achète une application, eh bien, l'ensemble de la flotte de la famille peut en bénéficier, sans repayer l'application. Ça, c'est un truc vachement sympa chez Apple, je trouve. Et du coup, vous allez pouvoir gérer le temps d'écran des gens qui sont dans votre flotte. Moi, j'ai failli comme ça limiter le temps d'écran de mon épouse, parce que je ne savais pas, donc j'étais en train d'essayer. En fait, simplement, vous allez pouvoir limiter le temps d'utilisation, vous allez pouvoir limiter les applications, bref, pour les adolescents, parce que je ne vais pas parler d'enfants, mais pour les adolescents, c'est plutôt sympa. Si vous voulez, leur limiter un petit peu l'écran pour qu'il reste un petit peu quelques neurones actifs. Eh bien, sachez qu'un enfant, et oui, je suis désolé, c'est l'info que j'ai trouvée, un enfant de 7 ans, c'est le plus jeune, mais il y en a d'autres, ils ont déjà réussi à contourner le problème. Comment ? Je vous le dis, ça ne va pas durer longtemps, je pense qu'Apple est déjà en train de travailler sur le problème. Il y a un gamin de 7 ans, en fait, tout bêtement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été changer la date et l'heure de son iPad pour contourner leur limite de la fin de ses jeux. Il y en a un autre, il a bêtement, une fois qu'il a terminé de jouer avec ce jeu-là, il a été re-télécharger un jeu qu'il avait enlevé de son iPad, puisque vous savez qu'à ce moment-là, l'application, vous allez pouvoir la télécharger sans remettre de code, sans rien, c'est un petit nuage avec une flèche. Eh bien, il a re-téléchargé un ancien jeu et puis il s'est remis à jouer. Du coup, le jeu n'était pas contrôlé par le contrôle parental puisqu'il n'était pas sur l'iPad à ce moment-là. Donc, Apple doit améliorer ça parce que pour l'instant, ça ne fonctionne pas super bien. Pour information, moi, j'ai sur Windows, je ne sais pas du tout si c'est sur Mac, sur Windows, j'ai une application qui, en mode gratuit, fonctionne très très bien qui s'appelle QStudio, si je ne dis pas de bêtises, et qui permet de contrôler le temps de tout ce que fait mon adolescent sur son écran, sur un ordinateur, là je parle par contre. Ensuite, on passe à maintenant, on passe à Google. Alors, Google, pour ses 20 ans, il fait des trucs sympas, mais alors, il y a un truc que j'avais complètement zappé. Il y a une application qui s'appelle Google pour votre smartphone, quelle que soit la marque du smartphone, c'est multi-plateforme. L'application Google, elle est sympa, ça vous permet d'avoir un moteur de recherche, mais pas que. En fait, l'application Google, si vous connectez votre compte Google à cette application, l'application Google, depuis pas mal de temps, déjà, vous propose des choses autour de ce que vous aimez. Inutile de vous dire que moi, quand je vais sur mon application Google, elle ne me propose que des infos autour des nouvelles technologies. Bizarre, non ? Là, écoutez-moi bien, regardez-moi bien, Google Feed, c'est le nom du truc, devient Google Discover. Et là, je m'interroge, parce que, en fait, je suis allé jeter un oeil tout à l'heure, vous avez la possibilité, donc vous avez un réel fil d'actualité, qui est là, qui est géré par, encore une fois, l'intelligence artificielle et les robots, évidemment. Mais, c'est comme c'est bizarre, vous avez la possibilité de cliquer sur un truc qui s'appelle follow ou suivre en français. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me rappelle un petit peu les réseaux sociaux. Et quand, en parallèle de ça, on découvre que la page Google Plus France a fermé, n'est pas loin à penser de se dire que Google est en train d'abandonner gentiment ou de laisser de côté Google Plus pour venir sur un terrain qui a complètement abandonné Facebook, par exemple, les actus sur Facebook. Facebook a fait un pas en arrière, Facebook est revenu, un petit peu, à l'origine de son réseau social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Facebook privilégie les amis avec les amis et la famille. Je ne sais pas si vous avez testé ce post où on met un post avec une photo de soi-même ou avec des amis et on demande aux gens de venir, on vient les chercher. Ce post fonctionne super bien, en fait. Donc, on est vraiment sur ce retour-là. Moi, quand je publie mes TechniNews, la dernière fois, avant-hier, j'ai publié sur ma page pro et sur ma page, sur mon profil perso, sur mon profil perso, j'ai partagé YouTube. Toutes les interactions, c'est sur mon profil. Donc, je vous le dis, si vous travaillez sur le web, observez ce qui se passe sur Facebook parce que sincèrement, c'est en train de changer très 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 fort. Et jetez un oeil à ce que fait Google. Alors, pour l'instant, c'est vraiment accès info, mais si ça marche bien, ils ont déjà 800 millions d'utilisateurs. Mais on est vraiment sur quelque chose qui va s'enrichir en fonction des actus que vous allez demander à suivre, en fonction de vos recherches. Alors, évidemment, Big Brother is watching you, c'est évident. Il vous surveille. Sinon, comment saurait-il ce que vous faites ? Mais ça, on passe là-dessus. C'est comme ça. Si vous ne voulez pas être surveillé, vous vous déconnectez parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment la possibilité de faire autrement malgré la RGPD, soyons très clairs. Je continue avec Google. Là aussi, Google et Google Maps vous permettent de résoudre les problématiques quand vous voulez sortir avec des amis, de dire, on va chez qui ? On va manger où ? Dans quel restaurant ? On va boire un coup ? Dans quel bar ? Vous repérez, vous ouvrez Google Maps. Alors, ne cherchez pas. Non, 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 non. Lâchez votre téléphone. Ce n'est pas la peine de chercher. C'est en cours de déploiement. Donc, ce qui va se passer, vous allez ouvrir Google Maps, vous allez repérer dans un secteur un restaurant qui vous intéresse et en cliquant sur ce restaurant, vous allez avoir la possibilité de le partager avec vos amis et de voir si tout le monde peut s'y retrouver et donc de générer un rendez-vous directement après Google Maps. Google Maps, pardon. Qu'est-ce qu'on va devenir si ces appareils disparaissent un jour ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est des améliorations plutôt sympas pour l'instant qui fonctionnent encore. Facebook, je vous ai dit qu'il y avait de la pub dans les vidéos la dernière fois, avant-hier. Eh bien, aujourd'hui, il y a de la pub dans les stories. Voilà, c'est ça. Vous êtes content, il y a de la pub partout. D'ailleurs, tiens, et si je faisais un jingle pub, moi, là, maintenant, tout de suite ? Pourquoi pas, au final ? Bref, je ne vais pas vous faire ça. Une autre nouveauté qui peut être intéressante si vous prenez souvent l'avion, Air France est en train de déployer le Wi-Fi, autrement appelé le Wi-Fi, c'est-à-dire la connexion pour pouvoir être connecté à Internet. Et c'est vrai que si vous faites du long courrier ou même si vous partez juste, vous faites un vol de une heure quand vous êtes en mode business, c'est quand même compliqué de s'arrêter à travailler parce qu'on n'a plus de connexion Internet. Donc, sachez que Air France a annoncé que 100% de sa flotte, 100% de ses vols seront équipés avec ce système de Wi-Fi d'ici 2020. J'ai des infos sur Office 2019 qui arrivera normalement pour les particuliers en octobre. Donc, Office 2019, c'est PowerPoint, Excel, Word et Outlook, entre autres. Dans cette nouvelle mouture, j'ai repéré pour vous les informations qui me semblaient les plus sympas. La première, un nouveau thème noir. Le thème noir, c'est le thème sombre qui inverse tout en fait et c'est ce qu'on a aussi sur... Alors moi, je ne l'ai pas activé, je l'ai essayé vite fait, mais le problème, c'est que comme aujourd'hui il vient juste de sortir... Attendez, je vais refaire ma phrase. Comme iOS Mac, le macOS Mojave, je vais y arriver, vient juste de sortir, les applications n'ont pas encore eu le temps, pourtant ça fait quelques temps que c'est en test, mais bon, peu importe, n'ont pas encore eu le temps de proposer un thème noir. Par exemple, mon agrégateur, mon client mail qui s'appelle AirMail vient juste de m'annoncer une mise à jour avec le thème noir. C'est très sympa, je trouve que c'est assez reposant pour l'œil. C'est-à-dire que tout est noir et les écritures sont en blanc. Après, selon ce que vous regardez comme photo ou comme vidéo, ça peut un peu vous flasher parce que justement, votre œil est habitué à une certaine pénombre, un peu comme vous êtes dans le noir. Je vous montre là parce que c'est ma chambre, c'est là où je dors en fait. Et donc en fait, quand vous sortez dans le noir et que tout d'un coup vous allumez, vous avez un peu mal aux yeux. Donc à voir, mais selon ce que vous faites, si vous travaillez longtemps, par exemple sur un texte, sur des choses comme ça, ça peut être très intéressant de passer en mode sombre. Donc, toutes les applications de Office 2019 intégreront le mode sombre dans la mise à jour, enfin dans cette nouvelle opus. Ensuite, il y a des nouveaux graphiques qui arrivent pour Excel et notamment des graphiques qui vont vous montrer la carte du monde et donc la possibilité de mettre directement sur la carte du monde des pourcentages en fonction des ventes dans des pays, etc. L'option mention arrive dans Outlook. Mention, si vous ne voyez pas ce que c'est, c'est tout simplement quand vous taggez quelqu'un, on va dire tag, quand vous taggez quelqu'un sur Facebook ou sur une autre application, quand vous êtes sur une conversation à plusieurs sur Messenger et que vous taggez quelqu'un, eh bien ça va arriver dans les mails, vous pourrez, si vous êtes sur un mail à plusieurs, vous allez pouvoir tagger quelqu'un et ça c'est plutôt pratique. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive dans PowerPoint. PowerPoint, vous savez, c'est cette application qui vous permet de faire des présentations. Il y a une fonctionnalité qui arrive qui s'appelle Zoom et je pense que ça va venir jouer sur le terrain d'une autre application qui est relativement chère qui s'appelle Prezi mais qui permet de faire des présentations absolument géniales puisque, par exemple, vous partez d'un mot, vous partez de Technique News par exemple et tout va jouer sur des zooms avant, arrière comme si toute la présentation était dans les lettres. Ça donne un effet assez spectaculaire, assez attirant, assez captivant quand on est en mode présentation, en mode formation. Donc j'ai l'impression que c'est ça, je ne peux pas vous le confirmer mais d'après ce que j'ai compris, c'est ça. On va également embarquer un traducteur automatique dans les différentes applications et ça peut être pratique puisque le multilingue peut être assez sympa. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui sauf la dernière chose et c'est le titre de cette Technique News n'achetez pas pendant les French Day. Pourquoi ? C'est quoi les French Day ? C'est bêtement un truc qui a été mis en place par le commerce pour vous faire consommer plus et pour venir concurrencer les Black Friday qui ont lieu, je crois, le premier week-end, le premier vendredi de décembre. Historiquement, ça vient d'un journaliste qui avait mis ça en place parce qu'il y avait eu la ruée juste avant ou juste après Thanksgiving aux Etats-Unis et donc il a dit c'est les Black Friday parce qu'il y a du monde de partout et c'est devenu un truc commercial c'est un petit peu comme la fête des mères qui est devenue la fête des grands-mères et la fête des secrétaires et tout ça. Ce ne sont que des choses pour vous faire consommer. Donc attention quand je dis n'achetez pas c'est simplement pour vous dire n'allez pas cramer votre portefeuille n'allez pas acheter pour acheter parce que je viens de voir passer des offres qui sont absolument phénoménales qui sont alléchantes. Amazon alors on vient concurrencer les américains et Amazon pour les Black Friday mais Amazon fait partie du truc quand même. Lol. Alors Amazon offre 10 euros par tranche de 50 euros ou à partir de 50 euros je ne sais pas exactement. Bref, tout ce que j'ai envie de vous dire vous avez l'intention d'acheter une nouvelle caméra d'acheter un nouvel appareil d'acheter quelque chose c'est prévu dans votre budget vous avez des fringues à acheter vous avez des livres à acheter et le Black Friday et le French les French Days tombent à pic pour ça et bien bien sûr n'attendez pas mardi que ça soit terminé pour acheter à plein tarif on est bien d'accord là-dessus ce que je veux vous dire en vous disant n'achetez pas pendant les French Days c'est n'achetez pas pour acheter parce que tout d'un coup c'est une offre de fou et que vous allez l'acheter maintenant. C'est ça mon message parce qu'aujourd'hui et c'est ma mission aussi c'est la mission que je me suis donnée dans ces TechniNews c'est de vous informer pour vous faire consommer mieux parce qu'à un moment donné un appareil qui fonctionne bien je ne vois pas encore une fois changé c'est complètement ridicule. Voilà j'en ai terminé pour aujourd'hui je me fais un autocoup de pub et bien oui quand même on a le droit je viens de sortir en parallèle de la formation les nouvelles technologies pour tous qui est une formation gratuite et qui le restera une formation qui va s'agrémenter cette semaine je vais la publier juste après ça d'une formation toute simple qui s'appelle comment ouvrir un compte Gmail la formation les nouvelles technologies pour tous c'est pour tous des plus jeunes jusqu'aux plus anciens pour apprendre à se servir des nouvelles technologies et vraiment réussir à soit à s'éclater soit simplement à se débrouiller sur ce qui se passe aujourd'hui par exemple nous ici en France et je pense que c'est un peu partout pareil tout se passe de plus en plus en ligne les démarches administratives la déclaration d'impôt etc 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 et bien je suis là pour ça mais comme je dois aussi rentrer un petit peu dessous je viens de sortir une nouvelle formation qui s'appelle maîtrisez vos présentations PowerPoint Keynote et Slide donc c'est PowerPoint c'est les présentations avec Microsoft Keynote c'est Apple et Google Slide c'est avec je viens de le dire Google je fais une promotion à 60% de réduction jusqu'au 15 octobre inclus pour les gens qui vont s'inscrire dépêchez-vous il y en aura absolument pour tout le monde donc en fait c'est juste un clin d'oeil la formation va vous revenir à un petit peu moins de 27 euros c'est une formation avec un contenu de plus de 5 heures filmé sur mon écran je vous explique pas à pas comment vous servir des 3 logiciels et ensuite cerise sur le gâteau à la fin je vous explique comment vous servir de l'application Keynote et PowerPoint pour faire du graphisme du graphisme en mode image ou du graphisme en mode vidéo vous avez bien entendu c'est à moins de 27 euros jusqu'à mi-octobre jusqu'au 15 octobre je vous remercie d'avoir suivi cette capsule n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sur lesquels je suis disponible je vais pas vous le redire ici parce que je sens que vous allez couper avant la fin et ça c'est pas cool parce que je vous ai pas encore dit bonne matinée bonne après-midi bonne soirée bonne tout ce que vous voulez à très bientôt ciao bye bye Générique